Bonsoir à tous, l'histoire de ce soir s'intitule Le Père Noël doit se brosser les dents Cette histoire, écrite et réalisée par le Monde des Enfants, va bientôt débuter Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve en bas Grand merci par avance à toi de nous soutenir tous les jours Bien, à présent, nous allons commencer J'espère que tu t'es mis en pyjama, que tu te tiens à présent dans ton lit Car c'est l'heure, t'es compte avec moi Cinq, quatre, trois, deux Dans le ciel étincelant de l'Arctique, où les étoiles brillent comme des diamants vit le Père Noël Vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? Le gentil monsieur en rouge qui apporte des cadeaux à tous les enfants sages Mais le Père Noël a un petit secret Il adore les sucreries Un jour, dans sa grande maison blanche et rouge Le Père Noël ouvrit un tiroir secret Devinez ce qu'il y avait dedans Des bambons colorés Des biscuits en forme d'étoiles Et des chocolats enrobés de paillettes « Niam, niam ! » s'exclama le Père Noël en se frottant le ventre « Quelle belle journée pour un festin sucré ! » Mais savez-vous quoi ? Le Père Noël avait une habitude un peu coquine Après avoir mangé ses friandises Il oubliait toujours De se brosser les dents Euh, Monsieur Noël Vous devez vous brosser les dents Lui rappelait souvent son ami l'elfe En agitant sa petite brosse à dents « Putain, putain ! » Riait le Père Noël en cachant un biscuit derrière son dos C'est ainsi que le Père Noël Continuait de manger des sucreries Sans jamais penser à ses dents Mais un jour Quelque chose d'étrange se produisit Un matin ensoleillé Le Père Noël se réveilla avec une grimace Aïe, 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 aïe Gémit-il en touchant sa joue Sa dent lui faisait très mal Il essaya de manger un petit biscuit mais... Ouh, oui ! Criait-il à chaque bouchée Même parler était difficile « Oh là là, ma pauvre dents ! » murmura-t-il. L'elfe, son ami, le vit se tenir la joue et s'inquiéta. « Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Noël ? » demanda-t-il. « Madame, elle me fait si mal ! » répondit le Père Noël avec un air triste. « Je ne peux même pas dire « ho 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 » sans avoir mal ! » L'elfe éclata de rire. « Peut-être que c'est parce que vous ne vous brossez pas les dents, Monsieur Noël ? » Le Père Noël fit une petite moue. « Peut-être que tu as raison, petit elfe malicieux. Mais maintenant, que dois-je faire ? » L'elfe, toujours souriant, lui dit. « Il est temps de visiter le dentiste ! » Le Père Noël soupira. « D'accord, allons-y. Mais j'espère qu'il ne me dira pas d'arrêter les bonbons. » En route vers le dentiste, le Père Noël imaginait déjà ce que le dentiste allait lui dire. « Peut-être qu'il me donnera une brosse à dents magique ! » Pensa-t-il, essayant de sourire malgré la douleur. Le Père Noël, accompagné de son ami l'elfe, arriva chez le dentiste. C'était un endroit brillant avec plein de chaises drôles qui pouvaient monter et descendre. « Bonjour, Père Noël, répondit le Père Noël, un dentiste très gentil, avec une grande loupe sur la tête. Qu'est-ce qui vous amène au jour-dessus ? » « Ma dent me fait ouïe, ouïe ! » dit le Père Noël en montrant sa joue. « Euh, voyons voir cela ! » dit docteur sourire en examinant la dent du Père Noël. Après avoir regardé dans sa bouche avec de petits miroirs, le docteur sourire annonça. « Vous avez une carie, Père Noël. C'est parce que vous ne vous brossez pas les dents après avoir mangé des sucreries. » Le Père Noël fit une grimace. « Oh non ! Pas une carie ! C'est grave, docteur sourire ! » « Ne vous inquiétez pas, je vais la soigner ! » sourit le dentiste. « Mais souvenez-vous, la prochaine fois, il faudra vous brosser les dents. Sinon, la carie reviendra et je devrais enlever la dent. » « Promis, docteur sourire, je me brosserai les dents tous les jours ! » s'exclama le Père Noël. « Très bien ! » dit docteur sourire. « Et maintenant, ouvrez grand pour que je puisse soigner cette carie. » Le Père Noël ouvrit grand la bouche et le dentiste commença son travail. Après sa visite chez le dentiste, le Père Noël rentra au Pôle Nord-Pensif. « Je dois vraiment commencer à me brosser les dents ! » murmura-t-il en se regardant dans le miroir. « Mais comment vais-je me souvenir de le faire chaque jour ? » se demanda-t-il. Soudain, il eut une idée lumineuse. Il appela son ami l'elfe et lui dit « J'ai besoin de ton aide pour me rappeler de me brosser les dents après chaque sucrerie. » L'elfe, toujours prêt à aider, sourit malicieusement. « Pas de problème, Père Noël ! Je vais inventer un jeu amusant pour cela ! » Ils créèrent ensemble un calendrier spécial. Chaque fois que le Père Noël se brossait les dents, il collait un autocollant étoilé dessus. « C'est comme collecter des étoiles pour un ciel nocturne propre ! » s'exclama joyeusement l'elfe. Le Père Noël commença à apprécier ce nouveau rituel. « Regarde, j'ai déjà cinq étoiles ! » dit-il fièrement après quelques jours. « Bravo, Père Noël ! » encouragea l'elfe. « Bientôt, vous aurez un ciel plein d'étoiles dans votre bouche ! » Le Père Noël rit. « Inhalen fresh podia, ho, 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 sans douleur ! » Le Père Noël était maintenant très fier de son nouveau calendrier d'étoiles. Chaque jour, il se brossait les dents avec enthousiasme. « Mais c'est vraiment amusant de se brosser les dents ! » s'exclama-t-il un matin en regardant son reflet dans le miroir. Ses dents étaient si brillantes qu'elles sentiaient comme des flocons de neige. L'elfe applaudissait à chaque nouvelle étoile ajoutée au calendrier. « Vous êtes un champion du brossage de dents, Père Noël ! » Un jour, le Père Noël décida de rendre le brossage encore plus amusant. « Et si je chantais en me brossant les dents ? » proposa-t-il. Il commença à fredonner une petite chanson. « Brasse, brasse, brasse pour un sourire éclatant. Brasse, brasse, brasse pour des dents comme des diamants. » L'elfe se mit à danser en écoutant la chanson. « C'est la meilleure chanson de brossage de dents du monde entier ! » Même les reines qui étaient dehors agitaient leur queue en rythme avec la musique. Le Père Noël riait en se brossant les dents. « Qui aurait cru que je deviendrais une star du brossage ? » C'était enfin la veille de Noël et le Père Noël était prêt à distribuer les cadeaux. Avec son grand sac rouge sur le dos, il se regarda dans le miroir. « Oh, oh, oh ! Regardez mes belles dents blanches et éclatantes ! » s'exclama-t-il joyeusement. L'elfe, admirant le sourire du Père Noël, dit « Votre sourire est aussi brillant que les lumières de Noël ! » En préparant son traîneau, le Père Noël ne pouvait s'empêcher de sourire à chaque reine. « Regardez, Rudolf, mes dents sont aussi blanches que la neige ! » Rudolf aucha la tête et fit un petit bruit qui semblait dire « Très impressionnant, Père Noël ! » Pendant qu'il volait à travers le ciel étoilé, le Père Noël se sentait plus heureux que jamais. Il savait que son sourire sain apporterait de la joie partout où il irait. « Ce Noël, je partage non seulement des cadeaux, mais aussi mon sourire éclatant ! » dit-il en glissant dans la cheminée. Et lorsque les enfants ouvraient leurs cadeaux le lendemain matin, ils trouvaient aussi une petite note qui disait « N'oubliez pas de sourire et de vous brosser les dents. Joyeux Noël ! » Et c'est ainsi, les enfants, que se termine notre histoire. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada